J'vais pas trop sourire, j'ai l'impression que j'vais avoir une mouche sur la gencive. Hey! J'ai une toile d'araignée dans l'oeil. Nous, on ne fait qu'un avec la nature. Ça peut, je pense, j'avaler une mouche. La classe nature! Allô tout le monde! Salut! On dirait que j'sais plus comment faire ça. En vrai! Pour la première fois en, genre quoi, six mois? À peine exagérés. On est ensemble pour filmer une vidéo aujourd'hui. Follement excitant. On est en nature. On est en distanciation. On essaie de faire ça dans les règles de l'art. Car aujourd'hui, nous allons tester tous les cafés glacés qu'on pouvait trouver dans un rayon plus ou moins grand de chez nous. Pour enfin répondre à la question, combien de cafés glacés et trop de cafés glacés? Moi, j'ai pas mal expérimenté avec ça, là. Cet été, je dirais. Puis, un, c'est suffisant. Dans ton cas? C'est amplement suffisant. Moi, je suis un peu tannante avec cette référence, mais la limite n'existe pas. Dans mon cas, j'ai pas encore trouvé le point, là, où que ça débalance. Fait que ce sera peut-être aujourd'hui. Important de noter, tu peux faire des cafés glacés avec n'importe quel café que t'aurais fait infuser méthode régulière, puis que tu fais refroidir. Mais aujourd'hui, on a surtout des cold brew. Le cold brew, ou café infusé à froid pour les francophiles, c'est tout simplement du café qu'on fait infuser dans de l'eau fraîche, idéalement filtrée, pendant 12 à 24 heures. Ça donne un café super doux, aucune amertume, puis ça fait ressortir les différents arômes du grain de café. La popularité du café infusé à froid a vraiment augmenté dans les 10 dernières années, tellement que le marché mondial, en 2018, était évalué à près de 340 millions de dollars US. Encore plus incroyable, c'est qu'on prévoit que ça va dépasser le 1,5 milliard de dollars US d'ici 2025. C'est complètement fou. Sans grande surprise, c'est en Amérique du Nord, où est-ce que c'est le plus populaire. Ça représente environ 70 % de la part globale du marché. Jamais trop de café glacé. C'est délicieux. C'est la vie. C'est ça le problème, là. Je suis pas capable de m'arrêter à un, puis c'est... Donc aujourd'hui, on a une dizaine de cafés glacés à tester. Bon, on va essayer de se restreindre dans les quantités à consommer, puis on va essayer de rendre ça hautement scientifique, d'y aller avec les comparaisons, puis essayer de tester les différents goûts. On va essayer de décortiquer les cafés glacés, et c'est aussi une excuse pour boire plus de café glacé. Je pense qu'on va commencer avec le régulier, là. Celui qu'on fait maison, ça va être comme notre base de comparaison. Voilà. C'est celui qu'on est habitué de boire. Ah ouais, ils sont tes muscles! T'as pas mal. T'es-tu prête que je te verte? Je suis prête. Coffee me. Il est pas, là? Oui! Cheers! Cheers! Super doux. C'est le café habituel. De base, c'est ça. Normalement, moi, je le prends avec comme un petit peu de crème, quelques glaçons, puis peut-être un petit filet de sirop d'érable. De vraies femmes de la nature. Ah oui! Le plein air! Starbucks a vraiment plusieurs choix. Puis il y a aussi des plus petits formats dans les bouteilles de verre, que j'aime beaucoup récupérer en décoration. Mais là, je suis allée pour le café glacé torréfaction moyenne. Non sucré, puis c'est doux et équilibré. Il est bien foncé, là. Il y a des arômes de terreux. Toi, là! Si tu me dis que ça sent le bœuf à terreux, j'arrête la vidéo, là! Ça sent le suif de bœuf! Ça goûte le bacon! No kidding! J'allais dire que j'ai des petits effluves de Beauvril. Ça doit être la torréfaction, là. C'est comme un grand cru. OK. Bon! Il ne goûte pas grand-chose. Mais c'est ça. Il est smooth, là! Mais trop smooth! Moi, j'aime ça quand ça m'arrache un peu le palais. Puis il n'y a pas d'arrachage d'un palais, là. Non, mais il n'y a rien qui se passe. Est-ce que tu prendrais peut-être une petite luchette? Ouais, ouais, donc, d'un coup que ça sorte toute l'arôme. Non. Est-ce de l'eau que je bois? C'est ça. Ou du café? Tu vas au Starbucks demander juste un cold brew avec de la crème, là. Ça ne goûte pas ça, là. Non. OK. Bon, ça ne sera pas notre préféré. Peut-être qu'on aura plus de chance avec l'autre version. Cela m'intriguait tellement parce que c'est un concentré, donc, techniquement, ça devrait goûter plus. Oui, puis tu as aussi un peu plus le contrôle, tu sais. Tu as juste à en mettre plus si tu le veux plus fort. Ça donne huit portions. Oh! OK, puis celui-là, c'est vraiment du cold brew, tandis que l'autre, c'est... C'est café glacé. C'est ça. C'est pas spécifié. Velouté avec des notes légèrement sucrées et chocolatées. Sign me up! Tu remplis ton verre de glace, tu mets 125 millilitres de ça et 125 millilitres d'eau. Moi, je le boirais de même. On va suivre les instructions pour une fois dans notre vie. Partie égale d'eau. Oh! Il garde vraiment une belle couleur, là. Ça, si ça goûte pas, là, je vais être très déçue. Trop d'eau, là. Je pense que, dans le fond, notre café à nous préféré, ce serait un concentré. Ce serait le grain au complet. Croc dedans. C'est plus proche. Mais c'est pas ça. Hey, on a-tu un problème? Je pense qu'on a un problème. Ça devient ridicule, là. Il n'y aura pas de gaspillage en passant, là. Ça va tout se garder, ça, là. Tu penses qu'on va jeter du café glacé, YouTube? Come on! Ah, là, non, là, mais... That's not it. Si on passe à travers ces 10 cafés et il n'y en a aucun à notre goût, je vais être pissed. T'en corresse pas? On dirait un café... Un café régulier que t'aurais fait refroidir dans un verre complet de glace, mettons. Ça sera pas celle-là non plus. Caroline, Starbucks! Peut-être que notre grand chum, choix du président... Oh, le prez! Qu'on affectionne particulièrement. Choix du prez qui a plusieurs options, aussi. Il y a même du nitro que, là, on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on avait déjà goûté en vidéo, même. Je vais commencer par celui-ci, cold brew noir en berlingot. Le comeback du mot berlingot me plaît. Il semble très bon. Il est quand même assez pâle. Assez pâle, ouais. Mais il semble bon, là. Plus amer. Ouais, j'aurais pas dit que c'est un cold brew. Non, mais en même temps, il est plus goûteux que les autres, là. Ouais, vraiment. Fait que c'est déjà ça. Ben, je pense que j'ai des grains. C'est pas des mouches, là. C'est des grains. Hum? Hum? Tu en penses quoi? Bon, je préfère le mien, mettons. Mais mettons, de ceux qu'on a achetés d'épicerie. Ouais, ben là, à date, c'est le meilleur. Ouais. Yes! C'est des grains, là. Ben oui, c'est des grains. Ou des mouches. C'est-à-dire des protéines. C'est un café protéiné. C'est bon. C'est pas de shit. C'est pas de la merde. Allons-y tout de suite avec un autre choix du président. Ah oui! Un autre choix du choix du président. T'assues-tu? C'est la version biologique. Même chose. Café infusé à froid, noir. Corsé, intense, à torréfaction foncée. Ça me parle. Attends un peu, je vais le mélanger comme il faut. Peut-être que t'auras pas de grains. Cette fois-ci... Libéré! Le café! Bon, ben, j'espère que t'aimes ton café avec un doigt. J'ai l'impression qu'elle est plus pâle, un peu. Il sent bon. Il sent amer, par contre. Oui, oui. C'est pas la même chose qui se passe. C'est amer. Même plutôt acide, je dirais. Vraiment? Wouh! 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 On dirait que j'aime ça. Hé! Ça sent quoi? Un peu le caramel, genre. Oui! Wow! Il est tellement bon avec la crème! Ça goûte vraiment pas la même chose! On dirait pas le même café! Wow! Ça a vraiment ressorti des notes dans le café, là? Un peu le chocolat. Ouais! Fruité! Plus du tout d'acidité. Hum! Hum hum! Wow! C'est mon préf à date. À date, ça a pris première position. Ouais! Oh! À mi-chemin dans notre course de café, est-ce que tu le sens kick in? Pas encore! Étrangement. Moi, je me sens revue. Je te propose un autre joueur qu'on voit fréquemment. C'est-à-dire le stocke. Je sais pas la prononciation. On va y aller pour stocke. Stocke, ils vendent la vaisselle. Ben, c'est sûr! J'ai pris la version non sucrée. Ouh! Ça pue! Je sens des petits arômes de plasticine. Ça sent. J'ai 4 ans. Je vais au programme Boutchou, au centre Chevalier. Deuxième étage, on fait de la gouache. Puis tout sans la gouache. Comme tout le mobilier est peinturé à la gouache. Les doigts sans de la gouache, mon tablier sans la gouache. C'est ça, là. T'es partie loin, là! Mais ça pue! Cheers! Cheers! Ça pue, je pense, que j'ai avalé du vent. C'est parce que le problème, là, c'est que si tu m'avais donné ça, les yeux bandés, puis tu m'avais demandé qu'il y avait quel breuvage je viens de te donner, je t'aurais pas dit du café. Ça goûte pas le café, là? Attends, là. Je confesse que j'ai déjà acheté les gros formats de ça. Le non sucré, là, le même. Puis je le trouve délicieux. Mais ça goûte pas ça. Peut-être parce qu'il y a pas de crème. Je pense qu'il y a rien qui me rend plus triste qu'un café mauvais, là. Tu sais, ça commence mal ta journée, là. T'es juste comme... Ça valait pas la peine de me lever ce matin. Hum... Ben, regarde. Peut-être que le goût des grosses bouteilles puis des petites bouteilles est différent, là. Parce que moi, en grosses bouteilles, je l'aime beaucoup, là. Gaspé de crème, là. Oh, c'est bien décevant. Ça peut, je pense, j'avaler une mouche. Dernier blitz de café. Les prochains ont, je pense, le plus de potentiel. Donc, le prochain, c'est le Station Cold Brew. Ben, je sais pas pour toi, mais moi, je suis targetée par leur pub, là. Ça me suit. Ouais, ben, c'est peut-être parce que je l'ai achetée. Avec notre compte. Très excitant. C'est Canadien. Beaucoup d'espoir. Ça vient de Toronto. Il était passé au Dragon Anglo. Ah. C'est là que j'ai, comme, fait... Hum, 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 hum. Il y a différentes saveurs, aussi. On a pris style Nouvelle-Orléans, sans trop savoir ce que ça impliquait. Tu vas être déçue, là. C'est que ça contient de la chicorée. Donc, ça va goûter un peu le Nescafé. All right. All right, Nouvelle-Orléans. I see you. C'est un nitro. J'aime beaucoup le café nitro. Peut-être pas quand ça goûte le Nescafé. On va voir. On verra. Ça dit de bien agiter, de verser rapidement. Parce que le nitro, c'est infusé avec de l'azote, je crois. Donc, c'est... C'est un mousse. Ouais. Oh! Une grosse bière à ma tête. Je te ferfadais. Oh! Eh! Oh! C'est quoi cette couleur? OK, il re-settole. Ben, je l'ai bien secoué. C'est quand même satisfaisant. C'est beau, là. Ça sent. Il me fait peur. Ça sent très acide. Ça sent pas la chicorée. On y va? Très dilué, hein? Ça sent plus que sa goûte. Ben, moi, je le trouve très bon. C'est pas mauvais, là, mais... Je l'aurais pris un peu plus... Punché? Ouais, plus corsé, un peu. En même temps, c'est comme... Ça devient redondant, là. C'est ce qu'on dit à chaque, là. Je pense qu'on a vraiment le problème. Hum! Encore une fois, ça a sorti des effluves fruités avec la crème. Oh, ça goûte plus grand-chose avec la crème, là. Non. Je le trouve un peu trop poli. T'imagines-tu la petite canette avec le petit chapeau melon? Après vous, madame! Avec une petite canette. On dérape! Bon, ben, ce sera pas lui non plus. Il n'y a rien d'extécrable, là, dans ce qu'on a goûté. Non, mais il n'y a comme pas de... Tu sais? Le prochain café est montréalais. OK, il est tellement beau. La canette, elle est magnifique. C'est une artiste, là, qui fait leur canette. Il y a différentes saveurs, donc différents... Designs? Designs de canettes. Pis même l'emballage dans lequel la canette est vendue, le paquet de quatre, là, est comme trop beau. T'as pas le goût de le défaire. Comme bien, ils ont passé, eux, au Dragon Québécois. Oh! Dragon, c'est ma référence, tu comprends? C'est un café colombien, pis c'est fait, euh... Sainte via Sainte! Là, on est rendu au bout de ce qu'on parle en même temps. Il y a érable. Ah ouais? Mocha, si je ne m'abuse. Il y a différentes saveurs. Ça, celui-là, c'est de base, là. Ouais, il est quand même pâle. Est-ce qu'il sent? Oh my God! Attends. Oh! Il y a des saveurs, là. C'est l'original, pourtant. Ils se sont peut-être trompés. Ça sent le café aromatisé. C'est-tu vanille? C'est-tu caramel? Un peu des deux, là? Ouais, c'est ça. Arôme naturelle. Je sais pas quoi te dire. Cheers! Wow! Il goûte de quoi, là? Il goûte presque l'agrume. Ouais? L'agrume vanillée, genre. Hé, OK, il goûte vraiment pas comme les autres, là. Je suis vraiment intriguée, là, de le boire avec un petit peu de crème. Je te jure, ça goûte le citron. Oui! On dirait un café soda citron. Ouais. Et c'est bon, là? Ben, si tu t'attends à un café de ce genre, oui, là. Il faut pas que tu t'attendes à genre un gros café chocolaté... Non, non, ouais. Intense, là. C'est délicieux. Wow! T'es-tu prête pour le prochain? Ça commence à kick? Kickin! Kickin! Le prochain, là, c'est comme... c'est mon bébé, là. Un précieux. C'est le café du café Maelstrom, ici, à Québec. Québec Represent. OK, je vais vous raconter l'histoire. Je suis allée le chercher directement au café. Puis, euh, ils le remplissent, là, de leurs machines à... Ils ont comme un fût à café, un fût à cold brew, là. Mais c'est pas le rêve, d'ailleurs. On lance ça dans l'univers! C'est 473 millilitres. C'est supposé faire 6 à 8 breuvages. Fait que j'imagine que tu le dilues, là. Une part de Maelstrom compte deux parts de votre boisson préférée, c'est-à-dire eau, lait ou autre boisson. Puis après ça, t'ajustes selon ton goût. Mais cette bouteille coûtait 17 $. Mais là, j'en ai demandé trois avant de savoir le prix. Donc, il est mieux d'être vraiment bon. Mais là, je les ai mis dans un sac pour m'en venir. Et il y a une des bouteilles qui ne fermait pas comme il faut. Donc, j'ai perdu pour environ 5 $ de café dans le fond de mon sac. Là, je veux vraiment pas me manquer mon coup, là. Je lis ça attentivement, là. Breuvage au goût raffiné, aux arômes fruités et légèrement sucrés. Est-ce que ça sent genre la roue de bire? Ça sent un peu la roue de bire. Wow, 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 wow! Mais normalement, on le diluerait, là. Ouais, mais j'ai le goût d'y goûter comme ça. Ouais, moi aussi. Ça goûte. Ça goûte. On l'a pas dilué, celui-là. C'est très acide. Pour un cold brew, là. À date, c'est bon, mais pas 17 $ bon. Je sais qu'il faut le diluer, là, mais... Pis c'est dilué, là, un tiers pour deux tiers, là. Pour une fois que ça goûte, j'ai pas le goût d'y crapper ça, là. Je pense qu'on a trouvé notre problème. Faut juste boire du concentré. Sacre-moi une paille, là-dedans! C'est délicieux. Est-ce que c'est 17 $ délicieux? C'est ça, là, c'est que... non. Très bon, mais comme... Je préfère me le faire à la maison. Ben... Je sais pas, on s'attendait à quoi, là? Moi, je m'attendais à the shit, tu vois. Je sais pas pourquoi on a pas décidé de terminer avec lui. Mais je te laisse présenter le dernier. Tu viens de le voir, c'est le cas! On change de gamme. On change de sacoche, comme on dit. On va y aller dans le petit Mr. Brown. C'est brun. Vous les avez sûrement vus, parce que ces petits cafés-là sont un petit peu partout dans toutes les bonnes épiceries. Un peu exotiques. C'est un produit de Taiwan. C'est du café glacé, c'est pas du cold brew. Je pensais avoir pris deux de base, mais finalement, j'ai pris un blend de Bleu Montagne. Ok, ils l'ont traduit! C'est vraiment ça! Super! Et un café glacé. C'est prêt à boire, t'as déjà du lait en poudre dedans. Why not? Du sucre. C'est de l'extrait de café et non du café, là. Regarde, c'est honnête. On va dire ça demain, c'est honnête. C'est un honnête produit. Goûte ça là, puis je vais goûter lui. Sure! Ça sent le Nescafé, là. Ça sent le café, j'ai pas trouvé autre chose. Ça fait que don't have to do ce matin. Il y avait juste ça à la petite boutique de l'hôtel, genre. Moi, je préfère m'en passer, là, mais bon. Le tien, il sent vraiment meilleur, là. Mais il m'en reste, si tu veux. Le mien, il a comme une petite odeur de boule à mythe, là. Wouh! J'avais comme oublié pendant un instant qu'il y avait du sucre. Nyeh! 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 C'est... C'est ça, là. Je sais pas pourquoi tu t'aventures à faire ça, là. Do you even know you? T'inquiète! Le tien est vraiment meilleur. Si jamais... Vous devez consommer un petit Mr. Brown, le blend de bleu montagne est vraiment meilleur. À vous! Ouais, je préfère le mien, mais il est pas plus bon. Ok, confession. Là, c'est parce qu'il l'avait pas à l'épicerie où est-ce que je suis allée, là. Mais lui, au lait de macadam ou au noix de macadam, je sais pas trop, là, je l'aime bien. Ah ouais, hein? Je pense pas que je vais avoir déjà goûté. Qu'est-ce qui se passe avec ce café? Eww! C'est lequel, ça? Combien? Regarde. Moi, je pense qu'il y a vraiment du jus de citron dans Combien. Parce que ça goûtait très fort, le jus de citron. Pis là, la crème... Il y a une petite réaction, là. Ouais! Christine, on m'informe à l'instant qu'on avait oublié une saveur. Ah! Il s'agit du bon vieux Tim Horton, de son nom complet. Qui a sorti en épicerie les ice caps, mocha, vanille, tout ça. Et un café glacé, mais seulement double-double. Deux crèmes, deux sucres. Un bon vieux Canadien. Ouh! 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 Ah ouais? Ceci n'est pas un café, là. C'est un chocolat chaud. Je mettrais ça dans sorbetière, genre. Ça serait délicieux. Mais avoue, ça goûte pas le café, là. Non. Ça goûte délicieux. Ce qui devait arriver, arrivant. C'est vraiment bon. Tu prends pas ça comme pour te réveiller le matin, mettons, là? Non, mais tu prends ça en dessert. Oui! Et t'es ravie. André, hors caméra, il a dit au moins c'est pas un Wayne Gretzky, qui est une sorte de café que tu peux commander. C'est neuf crèmes, neuf sucres. Quoi? Mais qui commande ça? Small Wayne Gretzky, please. Oh my goodness. Ce serait à tester lors d'une prochaine vidéo. Ça fait-tu le tour? As-tu un presse? Je dois dire que j'ai beaucoup aimé le café infusé à froid bio du choix du presse. Et pour la surprise, j'ai aimé combia. Moi aussi, j'ai vraiment aimé le combia, mais il ne faut pas que tu t'attendes à ton café glacé normal. Puis moi aussi, je dirais que le bio infusé à froid de choix du presse, c'est mon presse. Mais je ne peux pas dire que j'ai trouvé quelque chose qui remplacerait celui que je fais à la maison. Non, hein? Si vous voulez notre recette de café infusé à froid à la maison, c'est vraiment simple. On va vous écrire ça en barre d'infos. Si jamais vous avez une sorte de café glacé préféré à nous suggérer, écrivez-nous ça en commentaire. On va continuer nos recherches peut-être pour faire une partie 2. Qui sait? Parce que le café glacé n'a pas de saison. Ça n'a pas rapport avec notre vidéo, mais si ça vous intéresse de voir des recettes de café glacé, il y a Eve Martel, notre amie, qui a sorti, je pense, sur sa chaîne Topiomy, des recettes vraiment impressionnantes de café glacé. Fait qu'on va vous laisser le lien en barre d'infos aussi, si ça vous tente d'aller yuter ça. Jamais trop de café glacé. Je voulais aussi vous dire merci pour votre patience. On le sait que notre horaire de vidéo est chambranlant. C'est encore difficile pour nous de se céter, de filmer avec le confinement. On n'est pas dans la même ville en temps normal. Moi, je suis pas mal avec Popo la majorité de la journée. Fait que la pandémie, elle est pas finie, même si certains croient que oui. C'est difficile, mais merci d'être là quand même pis de rester semaine après semaine. Oui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Regarde, j'avais mis les boucles d'oreilles d'occasion. T'es rendue avec des boucles d'oreilles pour tout. Qu'est-ce qu'il y a ici sur les boucles d'oreilles attentifs? Une pépine de café. Une pépine de café? Puis l'autre côté? C'est une tasse. Une petite tasse! Wow! Une grosse pose. Oui, c'e peut-être. Bien! Générique – Sous-titrage FR 2021